Comment tu t'appelles Quentin ? Il est bien. Là j'ai fait exprès parce que je le savais. Donc tu as un petit problème sur ta voiture. Alors le problème que tout le monde rencontre, on le sait. Et ça, on ne va pas me dire que ce n'est pas vrai. Parce que vous le savez, c'est les chromes. Tu as vu comment ils sont ? Alors pourquoi c'est devenu comme ça ? Alors moi je vous l'explique. Si tu fais mon nickel chrome, je ne te dis pas que ça va fonctionner. Pour la simple et bonne raison. Je le vois bien comme ça. Ouais voilà, là on le voit mieux. Bah tiens, t'arrives bien Teddy. Teddy, t'as pas ma polisseuse Teddy ? Une polisseuse qu'on a laissée là-bas ? Et éteins-moi les lumières en même temps. Merci. Bah ramène-moi une polisseuse, je vais te montrer un truc. Les chromes que je te disais tout à l'heure. Voilà les chromes comment ils sont. Alors c'est horrible, t'es d'accord ? C'est un truc de malade. Alors maintenant, je ne dis pas que ça va fonctionner sur toutes les voitures. Celle-là, ça va fonctionner parce qu'on a fait un petit essai tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas mentir. J'ai testé avant. Parce que là, pourquoi je teste avant ? Je ne vais pas me choper là en temps direct. Déjà que je fais les choses bien, on me critique. Alors imagine que là, j'essaye et puis ça ne fonctionne pas. Bah parce qu'en fait, je vais estimer 8 voitures sur 10, ça s'enlève. Tout ça. Alors moi, je dis que c'est les Karcher qui ont fait ça. Quand tu vas au Karcher et que tu mets rinçage à l'eau, genre avec un... Parce que ça l'a fait, c'est vraiment un noirmat, moi. C'est comme ça que je l'ai repéré. Quand tu fais un Karcher et que tu fais rinçage et puis qu'il y a un simonisant dedans. Moi, il me semble que c'est ça. C'est à cause des eaux dures et tout ça. Ceux qui ont une idée, dites-le. Alors les intempéries, machin. Puis après, on sait... Vas-y, tu peux rallumer ? Ça ne l'a pas ? Ouais, vas-y, n'importe laquelle. Regarde, après, sachant que... Ce que je veux dire... Alors celui qui sait pourquoi, sachant qu'il y a un vernis. Si jamais il n'y avait pas de vernis, tu prenais mon nickel chrome, je te faisais zéro défaut. Là, on sait qu'il y a un vernis. Donc, je dirais qu'il y a 8 voitures sur 10 que ça fonctionne. Certaines marques, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? À la limite, je ne sais pas trop parce que je suis avec mon polish abrasif quand même. Tu vois ? Donc là, je vais te le laisser faire. Puis après, comme tu es là, puis de toute façon, tu ne vas pas payer la prestation. Tu es content de moi ? Ouais, c'est bon. C'est bien. Je te prête la policeuse. Tu as le 4K. Je te prête la policeuse. Le pad, tu le fais. Puisque tu sais qu'on l'a fait de l'autre côté. Alors, j'aurais bien pris le pad là, mais comme tout le monde a les autres. Il est très, très bien celui-là, mais on ne l'a plus. Mais on va l'avoir. On va les avoir, bien sûr. On va retourner à ceux-là et à beaucoup d'autres. Je vais prendre un pad que je vais trouver. Allez, un d'hier, celui-là. Si j'en ai même un neuf, je prendrai même le neuf parce qu'il va y avoir de la poussière. Parce qu'il n'y a pas de poussière sur le mien. Et si j'en avais un neuf, je ne sais pas où. Allez, tiens, il y en a un là. Et c'est bien. Voilà. Alors là, il n'y a pas de moyen. Tu peux me filmer ? En même temps, regarde bien. Et ouvre tes yeux, t'as dit le gris. Regarde bien ça. Je parle de mon police-côte-côte parce que tout le monde parle de ça en ce moment. Puis moi, je trouve que c'est grave. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas dire qu'imaginez que je vais faire un bateau bientôt. Bientôt, je fais un bateau de malade. Avec un gars de Dinkiel. Donc bientôt, vous allez voir un Dinkiel. Et je vais faire un bateau. Qu'est-ce que je vais faire sur un bateau ? Ah ben, moi, il ne faut pas me donner un bateau. Parce que tu sais pourquoi, t'as dit le gris. Ah ben, moi, s'ils ont tous un problème avec, je crois que c'est en gel-côte en plus en matière. Tu sais qu'il faut faire les coques, là. Oui, tout à fait. Vas-y, donne-moi la coque. Tu vois ce que je veux dire. Et si jamais mon 4K ne fonctionnerait pas, ben, moi, je dirais à mon chimiste, vas-y, tu veux m'en mettre d'abrasif un peu plus fort. Parce que moi, j'ai choisi pour la voiture, pour les motos. On est bien. Cette fois-ci, je vais te prendre un abrasif de malade. Tu comprends ? Et moi, je vais y arriver. Parce qu'il me faut juste un bateau dans mes mains. Et je regarde tout ce qu'il faut faire. Les chromes, nickel-chromes. Tous les intérieurs, Madorax. Et puis, tu sais quoi ? À la limite, je fais une gamme bateau pour un gars qui a des bateaux. Ah, c'est ce qu'on a fait pour les vélos. D'accord ? Un gars, il m'a vendu un vélo. Je lui ai dit, tu fais une gamme de vélo ? Tu sais que c'était pas les produits pour vélo ? Eh ben, je fais une gamme pour bateau. Comme j'ai fait une gamme pour les cuisines. Partout où je passe, mes mains sont en ordre. Non, je rigole. C'est Philippe. C'est Philippe qui m'a dit ça. C'est Philippe qui m'a dit ça. C'est Philippe, de toute façon, tout ce que tu touches, c'est celui qui m'a vendu la Cobra. J'aimais bien la petite répit qu'ils m'ont dit. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai. Où vrai ? Je sais pas. T'es prêt ? Allez, regarde bien. Attention, c'est magique. Eh, j'en mets pas beaucoup. Je fais ça, puis après, je te laisserai le plaisir de le faire partout. Oh, je n'ai pas envie de protéger les joints à moi. Moi, j'ai pas envie. Pas besoin. J'ai nettoyé. Ben non, parce que ça ne va pas tâcher. Ça ne bouge pas. C'est dingue, c'est impressionnant. Ah ben non, non, ça ne marchera pas. Eh, il y en a beaucoup. Attention, les Audi et tout le bordel. Mais je dis que certaines voitures, ça ne fonctionne pas, je n'y fais rien. Donc on fait ça. Et pourtant, aussi, là, tu as essayé de faire disparaître. Ça ne marche pas, tu es dégoûté, tu es dans la merde. Regarde comment tu m'aimes maintenant. Tu n'as même pas pris le micro-vile. Passe-moi le micro-vile derrière. Hop là, tour de magie. T'es content ou pas ? Tu m'aimes maintenant. T'es content ou pas ? Je vais voir ton serrer tôt. En 10 secondes. Ah ben oui. Tu sais ce qu'il me dit ? Je lui dis, tu as le temps de les faire ou pas ? Elle me dit, non, parce que dans 2 heures, il faut que je sois parti. Ben non, mais tu as fini dans 10 minutes, là. Je viens de te le faire, les gars. Tu sais très bien, dans 10 minutes, regarde, ta chérie, elle est au chaud avec tes enfants. L'autre côté, parce qu'il fait chaud. Il ne faut pas qu'il reste à la voiture. Mais non, tu fais ça. Tu ne vas pas bouger ta carotterie non plus, là. Parce que, là, on est en orbitale, c'est en fric. Même tes joints, ils sont bien noirs, maintenant. Ça, c'est un gars qui m'a dit, tu sais quoi ? Il y a un gars qui m'a dit, tu sais, Christophe, je fais mes joints. Mais je dis, mais non ! Je lui dis, mais si, regarde ! Et moi, je dis... C'est le seul Polish qui a renoirci les joints. Je n'en ai rien à foutre, moi. C'est quoi, maintenant, je ne me moque plus des gens. Je ne me moque plus des bigs, des tanks, tout ça. Parce que moi, j'aime bien, lui, il est bien gentil. Il me fait de la puits, en fait. Tu as vu de quoi on parle ou pas ? C'est génial. Donc, tu imagines, à la limite, tu as eu moins cher parce qu'il y avait des croupes de merde. Et bien, maintenant, ça se rétout. Puis, si tu as envie, tu peux te passer un petit coup là-dessus. Ça ne mange pas de part. Sur les montants de porte, tu sais qu'ils sont pourris, tes montants de porte ? Ouais. Mais quand je suis des pourris, ils sont affreux. Alors, je ne les ai pas regardés. Et les autres, ils vont me dire, t'as vu, il n'a pas nettoyé la poussière. Ta gueule, on t'en voit. Regarde comment ils sont beaux. T'es d'accord ? Je l'ai montré hier, tu peux le faire en deux secondes. Comme tu as la policieuse, tu t'amuses. Tu ne payes pas, on est bon. Je ne paye pas mieux, moi. Ça, c'est pour fermer la gueule aux méchants. Ils me disent, t'as vu, il a fait ici, ça. Et l'autre, tu ne fais rien du tout, il est chez lui. Parce qu'attention, moi, je réponds à plein de questions à ce moment-là. Je fais carrément dans les vidéos, mais moi, je réponds aux gens. Je les défonce un petit peu et après, je fais au revoir. C'est moi, le patron de Facebook. Il dit, bien. Comment on fait, je dis ? T'as vu, on est bien ou pas ? Sous-titrage ST' 501 À la limite, on voit tout ça sur sa voiture. Ah, bah oui, alors après, non, mais après, toi, tu ne m'as pas trop suivi sur Facebook, en fait. Parce qu'après, je pourrais te dire, comme c'est gratuit pour toi, là. Après, tu me fais tes vitres, parce que si tu ne crois pas... Je ne vous cache pas, je fais ça, t'as vu ? Oui. Parce que tous les jours, il pensera à moi. Oui, j'aime bien. Si jamais tu ne la fais pas, tous les jours, tu penseras à moi. T'avais pris deux, là ? T'avais des onglements, ouais, tout à l'heure. Là-bas, de l'autre côté. Ah, bah, parce que tu sais quoi ? Si jamais il ne le fait pas, tu vas penser à moi. Parce qu'à mon avis, ça va durer un an. Est-ce que c'est ce que je viens de faire, là ? Je viens de te faire ta vitre. Eh bien, hein ? Eh bien, parce que regarde ce que je viens de te faire, surtout. Quand il va pleuvoir, ça va être ça. On est bon, ou pas ? Alors ? Nickel. Tu es d'accord ? C'est du sang, là-bas. Voilà. Et quand tu les suives, parce que je viens de t'enlever tout le calcaire, là-bas. Tu es d'accord ? C'est ce qu'il y a un peu là-dessus, là. Voilà. Bon, alors après, je vais vous expliquer. Alors, oui, alors, maintenant, ça me fait la honte de me dire ça, mais il faut que je le vérifie, mais à la limite, tu peux le passer sur tes joints. Mais ça n'existe pas, ça, de dire ça. Tu te dis le gris. Je suis dans la merde ou pas ? Mais non, mais ça n'existe pas, là. Pourquoi ? Il s'est fait l'inverse. Normalement, il est blanché. Et moi, c'est noir. Tu es sûr que je ne suis pas mort, hein ? Tu sais que si j'ai écrit un livre, vous le savez, hein ? Tu penses que tu es mort quand tu crois que ta vie est un rêve, hein ? Moi, c'est le trite, hein ? Alain Depardieu, il m'a dit, on ne sait jamais, il m'a dit des choses. Voilà, je t'aime, Alain. Je sais qu'il ne m'arrête pas. Il n'a pas le temps, il tourne encore. Donc, voilà. Maintenant, tu es content, maintenant. Regarde de quoi on parle. Et encore, il faut y aller encore. Parce que là, ce n'est pas encore fait. Tu vois, avec la lumière, moi, on voit tout. Eh bien, tu insistes. Je vais te donner la lumière. Je veux que ce soit un miroir, tu vois, qu'il n'y ait plus rien du tout. Et à la limite, je préférerais une perceuse, tu vois, parce que ça ne peut pas se passer partout. Là, on orbitale le centre, tu vois. Voilà, là, c'est vraiment nickel. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois que pourquoi on travaille avec la lampe ? Parce qu'avec la lampe, regarde, et là, tu vois qu'il n'y a zéro défaut. Parce que si jamais je fais ça, tu es beau partout, regarde. Oh, c'est nickel. Mais tu as vu, je n'avais pas vu qu'on avait mal fait. Alors qu'avec la lampe, c'est comme quand tu polis une voiture. Regarde, tu regardes là. Tu as vu, il y en a encore. Il y en a encore. On est d'accord ? T'es d'accord ? Regarde, mais là, il n'y en a plus. Ben là, il y en a encore. Ben parce qu'il faut y aller un peu plus vite. Mais là, tu croyais que c'était beau. Alors non. Tu vas prendre ma lampe et tu vas le faire comme ça. Voilà pourquoi je travaille avec une lampe, genre. Donc, t'es bien ? T'es bon ? Alors après, je vais te montrer aussi quelque chose que tu vas faire tout seul. Comme un exemple. T'as peur, hein ? T'as peur, hein ? T'as peur, hein ? Non ? T'as confiance. T'as confiance. T'as confiance. T'as confiance, t'as pas la confiance, tu vois ? Non, je rigole. Alors, je montre à une personne qui vient de m'appeler. Je vais voir tes dilugies. Alors, tiens, comme ça, si tu mets le clair comme ça. Fais en sorte qu'on voit bien la rayure tes dilugies. Ah ben, là, on la voit bien. Tu vois ? Alors, je t'explique l'histoire. Donc là, t'as bien frotté, hein ? On est d'accord ? On va éteindre, comme ça, je vais bien voir. Non, ça, c'est bon. Ah, c'est bon, nickel ou pas ? Oui. Non, c'est bon, ça va bien. Bon, en fait, histoire que je vais monter, c'est ça. Parce qu'il y a un gars, il m'appelle, il me dit, si j'achète, alors, tes dilugies, tu sais, il va falloir faire la policeuse, le dent des contaminations, le Madwax, 4 micro-fibres, le polish 4K, l'EHPAD, la policeuse, on le sait, le plateau, tout ça, un beau petit packaging que tu vas pas faire cher, on est d'accord ? On va essayer, ouais. Moi, c'est... C'est au juste prix, comme d'habitant. C'est le que je donne, hein ? Moi, je donne tout le moins, j'en ai un à foutre, j'invente les produits, tu vois. Bon, ben, comme ceux qui... Comment, moi, c'est le président, moi, je suis... C'est quoi, moi, directeur ? Mais si, dis-moi, est-ce que je comprends rien, moi, les sociétés ? Bon, t'es quand même un directeur général, là. Je suis un ouvrier. Non, tu m'as fait croire que je suis un quoi ? Non, non, c'est quoi ? Oh, t'es un ouvrier, c'est tout ? Oui, ben, voilà. Bon, alors, c'est le président. Et, euh... Non, je suis... Tiens, moi, comment tu m'as dit ? Non ? Moi, j'ai un nom, moi. Ah non, t'es directeur général. Alors, après, deux solutions, faut l'enlever. Avec ma policeuse, toi, qui n'y connais rien. Alors, regarde, je te le montre vite fait. Ah oui, on devait te donner un film en or et vent. Oui, parce que les gens, ils ne veulent plus que je parle. Mais, les gens... Mais, après, les autres, ils disent... Mais non, Christophe, pas, en fait. Ils ont besoin que tu leur expliques, c'est toi qui... Alors, après, regarde, comme je te le montre vite, parce qu'on aura plusieurs fois, d'un, on n'aura pas tant dix. Alors, je vais montrer le gant des contaminations, je vais vous expliquer pourquoi. Je te l'explique à toi. On a de l'eau, et tu m'as dit, quoi. Le gant de décontamination, il sert à ça. Regarde, alors, je te l'explique pourquoi. Quand tu touches comme ça ta voiture, donc, on a bien nettoyé la voiture avant. C'est ce que je te dis. Sinon, il y a des rageux de merde qui vont dire, il n'a pas nettoyé la voiture. Donc, je l'ai nettoyé, enfin, tu n'as pas fait ça. Alors, maintenant, vas-y, passe voir ça. De toute façon, tu as vu comment elle a l'air grillé ? Non, c'est bon. Vas-y, passe ta main comme ça. Vas-y. C'est pas beau ? Non. Regarde, maintenant, tu fais ça. Tu le feras avec du shampoing. Je l'ai fait tomber. Oh là, là, t'es foutu. Voilà. Je l'ai foutu. Je l'ai remontre-le. Je l'ai fait tomber. C'est bizarre. Par contre, tu fais tomber une gomme, tu es dans la merde. Oui, parce que les gommes, c'est comme de la pâte à modeler. Puis, ça enferme bien la merde dedans. Ça fait bien son travail. Mais je trouve que, comme c'est du sable, et après, quand tu appuies, tu vas la re-rayer, la voiture. Là, je vais le rincer à l'eau chaude. Et ça va partir. Voilà. Il est re-neuf. Ça se dit dans mon français, c'est mon parlage. Il est re-neuf. Ben oui, c'est pour ça que je suis directeur et pas la présidente. Donc, l'histoire, c'est ça. Alors, après, regarde. Regarde maintenant ce que je fais. Regarde, je fais ça. Hop, on l'entend bien. D'accord ? Et hop. Ça, c'est parce que... Alors, ça, c'est un petit grain de... T'as vu, ça chauffe, le gant. Vous avez vu comment ça chauffe quand je frotte ? Non, c'est parce qu'il y a deux choses tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est parti. Ben, maintenant, vas-y, touche. Regarde bien, non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est plus pareil, c'est bien lisse. Voilà. Donc, on vient d'enlever toutes les impuretés qui sont là-dedans, dans le vernis. Donc, qu'est-ce que c'est les impuretés ? Par où elles tournent ? Les voitures d'en face, elles se croisent, machin. La voiture, elle est chaude, le vernis, il est chaud. En été, peu importe les intempéries, le vernis est chaud. T'as une poussière qui s'est plantée dans le vernis. Pour moi, c'est comme ça que je le... Je pense que j'ai déjà regardé ce que c'était des grains. Après, il peut y avoir du goudron, il peut y avoir tout ça, mais j'ai mon nettoyant goudron. C'est plus de la poussière qui est plantée à cause des roues. D'ailleurs, il n'y en a plus là-bas. Là-bas, c'est terrible, d'ailleurs. Vas-y, tu touches et là, tu dis, oh là là. Là, voilà, donc la poussière, je l'ai enlevé, on est d'accord ? Comme si c'était un Karcher, ça y est, il n'y a plus de poussière, vas-y. D'accord ? Là, c'est pas bon. Oui, parce que la voie, elle tourne. Il va regarder. Tu l'entends ? Hop, touche maintenant tout de suite, dans deux secondes, t'as vu ? Tu vois, ça sert à ça. Donc, ça, c'était pour le gars, Greg, qui m'a dit, ben, voilà, au moins, tu l'as vu en direct, Greg. Donc, maintenant, ça, ben, maintenant, tu vas le faire. J'ai envie que tu le fasses. Ah oui, il y a un gars qui est en train de dire, alors, je dis ça parce que j'aime bien l'allumer. Alors, j'ai été le défoncer sur Facebook en message privé, bien sûr. Je l'ai un petit peu insulté. Et après, parce qu'il m'a insulté, bien sûr. Et en plus, il est pompier. Il est con, lui, ou quoi ? T'as de la chance, parce que je suis un gentil. Parce que, moi, je téléphone au patron des pompiers, il te défonce. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est pas gentil, ce que tu as marqué sur Facebook. Parce que j'ai capturé le décran, bien sûr. Donc, il disait, le pauvre chien avec ses microfibres, donnez des croquettes. Non, mon chien, il joue toujours avec des microfibres, sache-le. Et il ne la mange pas. Il n'est pas aussi con que toi. C'est ce que je lui dis dans les messages. Donc, t'inquiète pas. Et il disait que, regardez-moi ça, les microfibres, elles sont par terre. Non, c'est à mon chien. Ah, ton chien, il n'a pas de croquettes. Voilà. C'était un peu l'histoire qu'il était en train de dire. Donc, je l'ai défoncé un petit peu. Et puis, voilà. Maintenant. Eux, ils ont de la chance que je les affiche pas. Puis, tu bosses. Par contre, tu m'en donnes la musique. Par contre, toi, tu as bossé. Voilà. Ça, c'est prof. Je fais pour ta vie. Voilà. Donc, on est bon. Alors, c'est quand même bien frotté. Tu sais que c'est là, en la regardant là, parce que je dis, ouais, tu vas l'enlever. Mais, il y a quand même des manques de peinture, mon Pio. Alors, regarde, c'est prof. Alors, je ne peux pas. Il y a quand même des choses. Tu es d'accord, tu dis le gris. Oui, tout à fait. Attention, on la voit mieux comme ça. Donne-moi là, moi, je pense que je la vois mieux que toi. On n'est pas bien. Attention, je ne te dis pas que tu vas tout avoir. Je viens de me rendre compte que là, il y a peut-être plus de peinture. On va voir. De toute façon, c'est toi qui vais le faire. Tu vas le faire. Tiens, tu peux faire ça. Alors, après, je fais ça. Alors, c'est quoi ? Ce qui se vient, c'est la même pièce. C'est comme ça que je travaille. Alors, je vends des lampes, 80 euros. J'en ai que... Parce que je m'en garde 10 pour moi. J'en ai 6 à vendre. Allez, 90 euros, c'est celle-là. Mais il faut mettre juste une prise de courant. D'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. Il faut brancher ça, à la limite. Tu vois ? Oui, mais après, il faut qu'on aille chercher des fils. C'est franchement... On va les faire. Mieux que celle-là, mais au courant. Parce que la batterie ne dure pas longtemps. Donc, là, on en est là. Vas-y, tu peux pour toi. Installe-toi. Ensuite... Ensuite... Je ne prends les pages. Allez, parce que moi, je n'aime même plus de pad, même pour moi, les gars. Même pour moi, je n'ai plus de pad. C'est grave. Il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Et je les attends. Ils arrivent quoi ? À cette prochaine, normalement ? Non, pas tout de suite. J'ai encore deux-trois pages, mais c'est pour faire les prestations. Parce que samedi, il y a un gars de Paris qui vient. Après, il y a... Ah, j'ai encore deux-trois choses à faire. Alors, beaucoup de gens de Paris. Le Maserati de Paris aussi. Tu vois, je parle de lui. Le Maserati qui devait venir, mais non, il vient. Alors, il y aura peut-être un peu de poussière, c'est normal. Je vais l'enlever. Le pâle, on dit que la poussière. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, un peu de tout. Là, j'en ai déjà. Hop. Voilà. Allez, que je prends la orange, je suis là, il faut ça. C'est bien. On est bien. Parfait, le pacote. Et toi, tu n'as jamais poli ton ami ? Non, jamais, non. C'est pas mal, hein ? Je te donne ça, moi. Allez, alors déjà, ce serait bien que tu m'enlèves là. Ah, t'es dit, viens voir ici. Regarde, si tu viens là, là. C'est beau, hein ? Ouais, c'est franchement. Franchement, baisse un peu la policeuse. Ah, non. Eh, tu m'enlèves ça, là, déjà, là. T'es déjà un gars. Ah non, t'es déjà un gars. Je suis un gars, en fait. C'est moi, c'est mon produit, les gars. C'est ça. C'est du 3M que j'ai mis dans la bouteille, hein. Ah, je rigole. Non, mais j'ai le droit de faire des blagues aussi, hein. Hein, Big Detailing ? Alors, attention, ne l'allume pas tout de suite. C'est bon, tu enlènes dessus. Ouais, sinon, tu vas t'écliner sur le casier. Et après, là où c'est normal, c'est un gars, tu t'ensous, on va��. Voilà, voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien, un président est train de bousser. Tu vois ce que c'est, nous, les bagnards ? Moi, je vais mettre un gilet jaune. Quand ils disent qu'il y a de la poussière, ben non, c'est ça. Il est plus né, moi. Moi, j'en ai marre, je vais faire... Je sais pas, mais... Où que c'est qu'il y a une micro-file, les gars ? Bon, attends, je vais prendre celle-là. Tu vas prendre celle de mon chien, pour faire parler d'un gilet jaune. Il y a un gilet jaune, les gars. Bon, voilà, tu regardes. Et déjà, là, alors tu sais que quand t'as ça, là, on n'avait qu'une mire de malade, ben, sache que là, en journée normale, c'est normal. Hop, regarde, il n'y a plus rien. Parce que là, t'as 5 minutes. Et bien sûr, on va t'enlever celle-là. Celle-là, c'est parce que là, c'était toi en vitesse. C'était toi pour dire en 2 minutes quand les gens passent beaucoup de temps. Tu comprends ? Après, tu vas t'amuser à faire ça. Alors après, moi, c'est pour montrer un petit truc. Ah, il faut tomber la place. Oh là là, putain, non, non, vas-y. Poubelle, poubelle, poubelle. Hé, hé, mets-le tout de suite à la poubelle. Enlève le poubelle. Poubelle, j'ai le poubelle. Ah oui, parce que c'est ce qu'ils m'ont critiqué. Que le garage, moi, j'aide un gars en plus. Un gars qui m'a dit, alors c'est un ami, il me demande s'il peut avoir le garage pour faire sa voiture, il l'a vend. T'es d'accord ? Donc je lui dis, ben vas-y, c'était la voiture d'hier, en fait. Ben vas-y, je te prête le garage. Le problème, c'est qu'il n'est pas rangé, machin. On a fait un peu de malade. Il m'a dit, ah non, je fais un coup, vite fait. Alors qu'est-ce que je fais, moi ? En plus, il m'a bien remercié. Je l'aide. Puis je décide de faire une vidéo parce que, allez, je vais montrer les montants de porte. Et qu'est-ce qu'ils ont pu dire ? Ben, c'est le pompier, justement. Encore ? Encore lui. C'est un coup de lui. Et il dit, t'as vu le garage de mer, de vendeur charlatan, machin. Putain, déjà, moi, j'en ai bon produit. Je fais gratuit, je vais marquer ça. Je fais gratuit aux gens. Donc déjà, je suis pas charlatan, je vais marquer ça. J'offre des produits. Je fais des cadeaux, t'as dit le gris. Il y a plein de gens qui étaient au RSA qui sont devenus auto-entrepreneurs grâce à moi. Tout à fait. Et qui vivent... J'invente des produits. En plus, on est français. On est d'accord, hein ? C'est français, en plus. Non, mais les gens préfèrent acheter des troncs. Je suis pas cher. Les produits fonctionnent. Mais il y a ce cancre-là. Un cancre-là, tu sais que ça existe, c'est un état de maurice. Un cancre-là, tu sais ce que c'est ? C'est un petit insecte. Mais qui est vraiment pas beau. C'est ni plus ni moins que des insectes. Et ce cancre-là, c'est ça. C'est un cancre-là. Je savais pas, je t'ai appris un truc, tu vois, président ? Ouais, ouais, je sais pas. Et ben, ces gens-là, ils parlent en méchant de moi. C'est pas normal. Donc, je vais pas les insulter d'enculé. Je suis pas du genre, moi. Je te dirais bien. Donc, je dis, je vais pas te dire que t'es un enculé, hein ? Ah, et j'ai trouvé le mot abruti pour être gentil. Il y a des enfants qui regardent. Ouais, je sais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas dire du gros mots. Non, mais après, je vais arrêter du genre de gros mots parce qu'ils me font du genre de gros mots. Mais en fait, à part en plus faire des directs pour faciliter les gens, regarde, je vais même apprendre aux gens à faire les vies teintées. Sauf que ben, moi, j'y peux rien. Si on m'a demandé de faire une voiture hier du jour au lendemain, Christophe, tu peux m'aider ? Oui, tout de suite, moi. Oui, de bon cœur. J'ai vu ça, Christophe, tu peux m'aider ? Tac, tac. Comme moi, il y a une personne qui m'a dit, tu peux nettoyer mon bureau. Il m'a même pas dit si te plait. Il manque les si te plait. Il m'a dit, mais marre avec amour. Voilà. Et voilà, c'était super mal. Regarde, même toi, j'en ai marre. Moi, je fais tout pour tout le monde, les gars. OK. Voilà, c'est une vérité. Non, mais moi, c'est rigolo. Moi, je le connais. Mais ce que je veux dire, oui, alors après, je donne des solutions aux gens et à des gens qui aiment bien. Regarde, imagine, je vais apprendre aux gens à teinter l'évident. Est-ce que je vais le faire aujourd'hui ? Peut-être que c'est possible. Tu vois ? Ou alors, je le ferai demain. Parce qu'il est à 15h, d'autre part. Il est à dépasser, oui. 15h37. OK, d'accord. Bon, ben voilà, c'était l'histoire. Et puis, maintenant, on continue. Alors, toi, tu vas continuer ça. Donc, maintenant, tu vas faire tes petits trucs. Oh, mais qu'est-ce que ça marche bien, ça, sur les... Vous voyez, moi, que j'essaie que je ne fais pas de l'entendre. Tiens, vas-y. Ça, c'est pour rigoler. Ah oui, je vais montrer un truc. Attendez, je vais te montrer. Comme ça, au moins, vous allez voir. Tiens, regarde, je te montre un truc. Tu peux éteindre. Vas-y, attends. Là, ce que je vais m'amuser à faire, quelqu'un m'a ramené ça. Tu vois de quoi on parle. Alors, il n'y avait aucun problème, mais il a cru que c'était rayé de l'autre côté, donc il m'a tout rayé de l'autre côté aussi. Oh, aussi. Alors, moi, tu sais quoi ? Je lui ai dit, hé, les gars, je lui ai dit, je l'ai fait pour 20 euros. Maintenant, je dois me taper l'autre côté avec. Parce que comme je veux vous le montrer sur Facebook, je veux que ce soit transparent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je vais déjà en faire un. Il est là, déjà. Alors, je vous le montre. Parce que ça me sort vendu. Personne ne sort. Il est là, il est là. Il est où, l'autre ? Au-dessus. Oh, putain. Personne ne sort, mon Dieu. Vas-y, tu peux rallumer. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? En plus, j'aime bien parce que Destin, il m'a dit, ouais, je suis en train de faire une bulle de moto, je n'y arrive pas. Bah, Destin, je t'ai dit quoi, moi ? Donc, déjà, j'ai répondu à 200 questions depuis ce matin. Hein, parce que voilà, quoi. Et donc, il était au 400. Bon, bah, moi, je suis obligé de faire les deux côtés. Oui, parce qu'il a pensé là aussi. Alors là, je ne me suis permis de le faire qu'au 2000 pour ne pas aller me défoncer à 1000. Puis après, c'est dur de penser à l'intérieur. Ouais, ouais. Donc, et puis après, vas-y, il faut que j'aille jusqu'à là et tout. Double travail. Mais ce n'est pas grave, c'est pour une vidéo. Donc, bien sûr que ta bulle de moto, là, je crois, c'est en polycarbonate, comme les vitres. Bah, tu vois, ça me donne un entraînement pour les vitres de bateau. C'est ça, les gars. Ça, ça sera au 1000 et au 2000. Et après, je peux même mettre une protection dessus. SF, c'est bon, on a le produit pour les vitres ou pas ? Ah bah, on... Hein, le bâtiment d'Apple qu'on a fait ? Ouais, c'est pas toi, mais... D'accord ? Ouais, t'as fait. Ah, et bah, ça, on dira ça. On a ce produit. Pour les bateaux. Eh bien, c'est pour les bateaux, en principalement. Bah oui. Mais d'ailleurs, j'ai ressorti un deuxième bateau. Je te l'avais pas dit, mais... Et tu sais pourquoi que j'ai fait pour les bateaux ? Parce que c'est bien pour les vitres, mais pas pour le pare-brise, hein. Pas pour le pare-brise. C'est pour ça que je l'ai un peu arrêté, parce que c'était en test. Parce que les essuie-glaces usent le produit. Par contre, sur les vitres, sur les côtés et tout ça, tu connais bon. C'est tout ce qu'il y a de problème. Quand ça ne touche pas, parce que c'était brigué pour ça. Donc, sur un bateau, on va être bon aussi. D'accord ? Après, je peux te mettre le film transparent. Non, mais après, tu sais quoi, moi, dans ma tête ? Après, il y a plein de choses. On sait, on sait. Donc, voilà. Maintenant, je vais me taper ça. Donc, normalement, quand je dois redonner ça, je dois être... En sport. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire les contours, parce qu'on est d'accord. Ça ne sert à rien. Parce qu'on s'en fout. Le feu, il est là. Donc, normalement, on croira qu'il n'y a pas de... Si je le mets là, tu ne sais pas qui est le film. Si tu t'embruges là, je m'écarte, il n'y en a pas de verre. T'es d'accord ? Il n'y a pas de verre. Parce que je dois faire l'intérieur. Donc, monsieur, tu n'aurais pas dû me faire l'intérieur. Parce que moi, c'est double travail. Donc, maintenant, toi, tu vas t'amuser à ça. Et moi, je vais m'amuser à ça. Puis après, je ferai l'autre en direct. Alors, en direct, mais parce que je n'aurais pensé que l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc, pas que l'extérieur. Ce sera prêt. Donc, maintenant, c'est bon ? Ah, ben non, avec ça, ben non, ça fait deux heures. Non, 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 ça va aller. Je ne peux continuer. Ça va aller vite, t'inquiète. Bon, t'es content ? Ben, maintenant, tu peux continuer. Ah, mais, ben oui, hein. Après, regarde, tu t'assises un peu là, même toi, tout seul. Ouais, vraiment. Tu vas y arriver. Tu t'assises un petit peu, tu ne vas pas me perdre ce dernier. T'inquiète pas, je suis là, il n'y a pas de métier. Et samedi, il y a un gars de Paris qui vient, qui me regarde. Et il m'appelle tous les jours pour me dire, c'est bon, je viens. Parce qu'il y a six Parisiens qui ne sont jamais venus. Et je m'en fous. Mais il y a quand même monsieur Maserati avec monsieur Porsche Panamira qui sont chauds ou bouillants à le faire. Il y a un gars de Strasbourg aussi. Oui. Et un gars de 450 km. Il est 450 km aussi. Oui, Charbourg, c'est ça. Qui doit venir aussi. Pour 500 euros, vous faites votre voiture et je vous ferme en même temps. Je ne peux pas... Parce qu'avant, je disais 500 euros la formation. Mais en plus, je te fais ta voiture. Les autres marques, ils ont qu'à s'allier. Je te le dis. Allez, tu es prêt, mon Pio ? Ben, maintenant, je te laisse faire. Puis après, le direct, c'est bon, allez. Comme j'ai toujours fait une citation, donc il est content pour ses chromes. C'était le but. Alors, il y a eu des questions ou pas ? Oui, 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 oui. Faut que je réponde tout de suite ou pas ? Ben, je te laisse faire ton histoire. T'as vu ça, toi ? C'est chouette. C'est génial. Alors après, j'ai dit que ça ne marche pas sur toutes les voitures. Que quelqu'un ne me dise pas, « Ah, mais c'est mon sang, ça ne marche pas. » Non, non, non. T'as des chromes, ça part et il y a d'autres, ça ne marche pas. Donc ça, je n'ai plus rien. Regarde ça, parce qu'on est bien... Non, ben, attends, parce qu'il faut le faire un peu plus. Puis attention, ce n'est pas un aluminium. C'est « On est d'accord ». Tu vois ce que je veux dire ? Anonysez, là. Anonysez, je ne sais pas quoi. C'est ça. Voilà, tu vois ? Regarde ça, toi. Qu'est-ce qu'on est bon. Tu peux y aller quand tu veux. T'inquiète. Allez, tu peux y aller. Alors, c'était juste pour l'info. Et là, gars, viens, Camille. Là, il est content de nous. Alors, monsieur qui vient de m'appeler, il me dit « Viens, Camille. » Tiens, viens là. Il me dit « C'est vous qui êtes sur Facebook ? » Maintenant, je n'y suis plus parce que tu es en train de m'appeler. Donc, vous avez une coupure. Je dis « Rappelle-moi dans une minute. » Donc, maintenant, je vais raccrocher mon Facebook. Ça va, mademoiselle ? Tu veux un café, un thé ? Un thé ? Non, non. Même pas un thé ? Tes enfants, ils veulent un but de fruits ? Tu veux quoi ? Un chocolat. Oh, putain, il veut du chocolat. Bravo, il veut du chocolat. Un chocolat, mais un chocolat à manger ou un chocolat ? Non, non, je peux y faire un chocolat. Non, mais je peux y faire un chocolat, mais avec du lait, c'est ça ? Non, je ne veux pas y faire un chocolat. Ah non, il veut un chocolat, il l'a dit. Il l'a dit non, non, carrément. Bon, je vais dire à ma chérie qu'il fasse un chocolat. Bon, comme j'ai toujours fait une citation. Chérie, il fait un chocolat ! Non, je vais dire comme j'ai toujours fait une citation. Parce que moi, j'ai plein de choses à faire, en fait. Allez, je vous laisse. Merci.